Voilà, merci beaucoup. C'était donc Maïs Sacco pour le journal. Je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver tout de suite. Et maintenant, nous parlons de diabète avec le président de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire. L'homme mais également médecin-lieutenant-colonel et maître assistant à l'université Félix Oufouette-Boigny de Côte d'Ivoire. Et nous parlons avec lui de différentes campagnes de cette campagne-là qui a eu lieu en Côte d'Ivoire pour le dépistage. Bonjour docteur. Enfin, je vous appelle docteur, je vous appelle lieutenant-colonel. Je vous appelle comment ? C'est comme vous voulez. Je suis avant tout médecin, médecin militaire. D'accord. Voilà, donc c'est l'occasion que vous m'offrez justement de rendre hommage à la hiérarchie militaire qui nous donne l'occasion de parler ce matin. De donner des informations aux populations et puis également à nos patrons respectifs. D'accord. Alors, il faut dire que les campagnes, vous l'avez commencées, vous les avez commencées en 2004. Mais ce n'était pas en tant que président de l'association, c'était donc avec le docteur, le professeur Locroux, qui est un pionnier en tout cas de la diabétologie. Absolument. Donc c'est l'occasion également de rendre un hommage au professeur Locroux qui n'est plus à présenter en matière de diabétologie en Côte d'Ivoire également en Afrique. Donc il était en ce moment-là directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Et en tant que son assistant, il m'a permis de l'accompagner pour sillonner un peu quelques villages, quelques villes et Abidjan pour mener des campagnes, des dépistages et surtout des sensibilisations sur les facteurs, des risques de cette maladie chronique qui fait parler d'elle par ses complications. Et donc c'était en 2004 ? C'était déjà en 2003-2004. Nous avons commencé progressivement. Et puis au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte que les populations n'étaient véritablement pas informées. Il y avait beaucoup, beaucoup à faire. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient engagées dans le processus. Il fallait donc... Des sensibilisations. Des sensibilisations. Il fallait donc chercher toutes les possibilités, tous les moyens pour aller au-delà de la capitale et puis chercher à dépister cette pathologie très, très silencieuse qui se manifeste malheureusement bien souvent que par ses complications. Malheureusement, donc on l'appelle le tueur silencieux. C'est ça. Et donc c'est en 2009 que vous êtes arrivé aux affaires de l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc comme je le disais, nous avons en tant qu'assistant au CHU de Yopougon et puis également médecin militaire à l'hôpital Militaire d'Abidjan, je voyais un peu les statistiques effroyables des complications liées au diabète. Il y avait deux complications majeures qui m'ont beaucoup marqué. C'était le pied diabétique avec les conséquences d'amputation. On a plusieurs fois montré les éléments comme ça là-dessus. L'amputation, ce qui est une véritable calamité. Et puis à côté, il y a le coma diabétique. Ce coma diabétique qui se vient malheureusement bien souvent chez les enfants. Et si ce n'est pas des centres outillés, si ce n'est pas des personnes averties, il y a beaucoup de décès. Et rares sont des cas où on découvre que c'est un diabète qui donne ce coma lorsque le coma apparaît pour la première fois. Donc ce sont ces complications mortelles qui nous ont amenés à chercher à aller plus loin. Et puis, à aller pourquoi pas dépister cette maladie plutôt que d'être surpris par ces complications qui sont extrêmement graves. Alors vous êtes allé où et où pour cette campagne ? Voilà donc en 2009, nous avons mis en place l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire, l'ODCI. Et nous avons poursuivi, en collaboration bien entendu avec le programme national de lutte contre les maladies métaboliques, pour aller dans les villages. Nous sommes allés dans la sous-préfecture de Rose-Crobou, c'est dans le département d'Agbouville. Nous sommes également allés dans la région du Beke. Nous sommes également allés dans quelques villages d'Agnama avec des partenaires comme le Lions Club Philaho. Et nous avons continué à sensibiliser et à dépister les populations. Quelle est la première particularité que vous découvrez lorsque vous arrivez dans ces zones-là ? Qui très souvent n'ont pas véritablement un couvert médical. Tout à fait. Qu'est-ce que vous découvrez ? D'abord, les populations sont heureuses des informations qu'on leur donne. Et on se rend compte que beaucoup ne savent rien du diabète. Beaucoup ont des parents diabétiques et la maladie est mise sous le compte d'un sort. Un sort s'avérée. Voilà. Donc les personnes diabétiques restaient marginalisées pour la plupart. Et à l'occasion de ces campagnes, on découvrait de nouveaux cas de diabète. Et lorsqu'on découvre de nouveaux cas de diabète, des personnes souvent avec des taux de glycémie à 5 grammes, à 6 grammes, 4 grammes, 2 grammes. C'est excessif. Qui est extrêmement important et qui ne savent pas qu'elles ont le diabète. Qui vivent normalement leur vie. Et quand on leur pose véritablement la question, elles se souviennent en réalité qu'elles se réveillent beaucoup plus souvent. Deux fois, trois fois, plus fréquemment la nuit pour aller uriner, boire beaucoup. Mais on mettait ça sous le compte de la déshydratation. On se rend compte qu'on a des infections souvent, des furanques, qui sont traitées. Ça et là, on ne fait pas attention. On a souvent des pieds d'athlètes. Et tout ça, ça passait véritablement inaperçu. Mais avec les informations qu'on leur apportait, et puis avec la glycémie capillaire qu'on réalisait sur place, on leur donnait un résultat et on leur donnait des conseils. Et ces personnes, bien entendu, n'étaient pas laissées pour compte, elles étaient prises en charge. C'est-à-dire ? Elles sont prises en charge soit dans l'hôpital de référence le plus proche, soit à l'hôpital régional ou au CHU. Voilà ce qui était fait avant que nous ayons un peu à l'esprit de mettre en place un grand programme pour mettre des centres, pour aider le ministère de la Santé à mettre des unités spécifiques de prise en charge du diabète dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, notamment dans dix grandes régions. Alors vous avez dit que vous aviez, pour âme sensible, s'abstenir. Bon, je suis une âme sensible, je ne vais pas trop... Vous allez expliquer ce que c'est ? C'était à l'occasion d'une campagne justement de dépistage. Vous avez découvert, c'est une plaie ? C'est une plaie, c'était un monsieur qui avait sa plaie, qui traitait tant bien que mal, mais à aucun moment il pouvait imaginer que ça pouvait être le diabète. Et donc on arrive dans cette zone-là et les informations circulent, c'est-à-dire qu'on fait passer l'information une semaine avant pour informer la population qu'il y a une grande campagne couplée dépistage diabète, obésité, hypertension artérielle. Et la personne a été informée. Et elle est venue ? Elle est venue se faire dépister, comme tout le monde. Et puis à l'occasion de ce dépistage, on découvre une glycémie à 3 grammes. Très souvent dans les villages, il y en a qui ont toujours des plaies. Oui. Mais malheureusement, c'est mis sur le couvert d'autres choses. Exactement. Et moi, je me souviens encore, malheureusement, ma grand-mère, qui était l'une des plus vieilles du village, qui avait sa plaie chronique, qui ne guérissait jamais. Très souvent dit, c'est la sorcière. Voilà, on la traitait de sorcière. Nous, on était là, on écoutait. Quand on allait souvent au village, on nous dit, ne vous approchez pas trop d'elle et tout ça. Donc moi-même, j'ai vécu ça chez moi. Et longtemps après, je fais maintenant le lien entre son pied, cette plaie qui ne guérissait jamais, et le diabète. D'autant plus qu'aux alentours, les parents, chacun a un peu souvent des taux de glycémie un peu perturbés. Donc il y a en fait un peu de diabète dans l'entourage. Donc c'est ça, malheureusement. Vous découvrez donc des choses, vous découvrez que les populations ne sont pas informées, donc chacun vit comme ça, tout va à volo. Et vous arrivez, vous faites le dépistage, vous dites, on les prend en charge. Qu'est-ce qui se passe après ? Parce que malheureusement, c'est une eau tropique, on fait des campagnes, il y a tout ce qu'il faut, le Tintamar et tout. Et puis après, on disparaît totalement de la zone. Les populations sont tentées de revenir à ce qu'elles avaient vomi. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé jusqu'à un passé récent. Et donc en 2010-2011, nous avons imaginé un projet pour mettre en place des unités décentralisées de prise en charge du diabète. Nous avons monté le projet, nous avons sollicité des partenaires, notamment la Fondation mondiale du diabète, qui a vu ce projet intéressant et qui a accepté de nous accompagner. Donc c'est une période de trois années, de 2012 à 2014. Je suis trois ans, nous avons mis en place déjà dix micro-cliniques du diabète dans dix grandes régions. Qui sont dans les cités ? Nous avons la région de Corogo, la micro-clinique se situe au CHR de Corogo, nous avons la région du Beke, c'est une micro-clinique au CHR de Boaké, la région du Bélier au CHR de Yamoussoukro, la région du Gor au CHR de Gagnoua, la région du Wosassandra au CHR de Dallois, la région de San Pedro au CHR de San Pedro. C'est votre écran, en tout cas, ça affiche. Voilà, on voit bien les régions. Exactement. La région de Lendénier au CHR d'Abangourou, la région de Lagnébé Tchassame à Aboude-Mandéqué, la région de Dabou à l'hôpital méthodiste de Dabou, la région du Sud-Komoué au CHR d'Aboisso. Je pense que nous n'avons rien oublié. Voilà les dix régions. Et donc là, ça, ce sont quelques images de ces centres. D'accord. Ça, c'était au CHR de Yamoussoukro avant la mise en place de cette unité. Nous avons sillonné un peu, recherché des locaux, au CHR de Boaké, au CHR de Yamoussoukro, dans tous ces centres, le directeur des hôpitaux, avec l'accord du ministère de la Santé, la lutte contre le sida, que nous remercions, qui nous a favorisé la tâche. Donc nous avons pu avoir accès à tous les directeurs départementaux, les directeurs des hôpitaux, qui nous ont permis de découvrir des locaux. Ça, c'est à Dallois, une belle unité de prise en charge du diabète qui fait la fierté au niveau de la région, avec toute l'équipe, Dr Dany et son équipe, qui ont été formés également d'abord par le programme. C'est très bien. Et que nous avons renforcés, nous avons renforcés la capacité du personnel, le médecin, les infirmiers, les aides-soignants. Et puis, on a ajouté une aide d'ététicien. Et donc, il y a une équipe complète qui, avec le médecin, et les aides qui prennent en charge correctement le diabète. Depuis le diagnostic, tous les diabétiques qui viennent sont pris en charge, même au niveau de toute la région. Alors, mon inquiétude se situe donc à ce niveau précis. Ils sont basés donc en ville, au chef-cule département, on va dire ainsi. Est-ce qu'il y a souvent des incursions de ces équipes-là dans des villages qui sont réculés ? Ou il y a des personnes qui, peut-être, souffrent de cette maladie-là, mais qui ne peuvent pas se déplacer ? Absolument. Donc, au niveau de la région, vous avez vu tout à l'heure, de Dalois, par exemple, le médecin qui est là-bas avec son équipe, tous les week-ends, ils choisissent un village. Et ils vont là-bas avec, bien sûr, l'appui du directeur départemental, sous la surveillance, la supervision du directeur régional, ils vont dans les villages faire les campagnes de dépistage. Et localement, ils font ce qu'ils peuvent faire sur place. Mais pour la plupart, ils leur recommandent de venir au CHR. Mais déjà, c'est une très belle initiative. C'est déjà une très belle initiative, puisque par le passé, ces personnes étaient recouvées sur elles-mêmes. Oui, assises dans les bureaux. Ils n'étaient confrontés qu'à la médecine traditionnelle ou autre chose. Et maintenant, ces personnes sont invitées à venir dans l'unité. Et arrivés dans l'unité, un dossier est ouvert, on leur offre un petit document, j'appelle ça le passeport du diabétique, c'est un carnet où on note tous les aspects, un carnet d'informations, il y a toutes les informations possibles sur le diabète. Donc, le médecin qui est là, il arrive à coordonner ses activités au niveau de la région. Et lorsqu'il est confronté à des difficultés, il peut nous les référer maintenant à Abidjan, au CHU. À Abidjan, on a quatre grands centres. Le CHU de Yopougon, qui est le centre de référence. Il y a le centre antidiabétique. Et tous les centres fonctionnent très bien. Très bien, le centre antidiabétique d'Abidjan. Il y a le CHU de Trècheville, où il y a une clinique du diabète. Il y a l'hôpital militaire également, où on prend en charge quotidiennement les patients diabétiques. Et puis, il y a également maintenant la clinique du diabète Cocody, la formation sanitaire de Cocody. Et au fur et à mesure, beaucoup d'unités diabète sont en train d'être mises en place par notre organisation, mais également par les partenaires. Tout le pays est-il couvert ? Le pays n'est pas couvert. Vous avez vu les régions. Bien sûr, voilà. Pour l'instant, c'est un projet pilote qui a été bien accepté par le ministère de la Santé, qui est financé par la Fondation mondiale du diabète, qui se déroule très bien. Et vous avez vu, au niveau, par exemple, de la région, il y a le centre de référence, mais également, autour, il y a les hôpitaux généraux, qui sont ce qu'on appelait les centres de prise en charge ambulatoire, des CPAD. Donc, on allait au-delà même de la vision de ce projet. Mettre 10 unités diabète, mais au-delà de la région, nous avons installé, au niveau des hôpitaux généraux, des unités. Parce qu'il y a un médecin qui a été formé, il a une équipe de deux aides-soignants et d'un infirmier. Donc, une équipe capable, déjà, de faire les premières actions des populations rurales ou des populations de la ville. Et lorsqu'elles sont dépassées, elles vont référer, maintenant, le patient dans la microclinique située à l'hôpital régional. Donc, si je prends, exemple, le cas de Dallois, avec l'équipe très dynamique, très dévouée, il y a l'hôpital général de Vavoie. Voilà, il y a Vavoie et tout ça. Donc, là-bas, c'est des hôpitaux généraux. Et ces hôpitaux généraux-là, il y a une équipe et ces équipes travaillent en consultation, en collaboration permanente avec l'hôpital régional où il y a du matériel. Voilà, et donc, là-bas, le matériel existe. Il y a les fiches de consultation, les dépistages, il y a un registre. Et là-bas, la prise en charge est beaucoup plus optimale. Revenons sur la carte, parlons donc des prévisions que vous avez assurément pour 2014, 2015. On constate qu'au centre-nord, on va revenir avec Christelle, voilà, au centre-nord, on a Yamoussoukro, Boaké, Corogo. Si je veux m'attarder sur le nord, on n'a que Corogo. Voilà. Alors, quelles sont vos prévisions ? Il n'y a pas que Corogo au nord ? Voilà, bien, bien, bien vu. Donc, nous sommes allés un peu, on est allés un peu vers au Diennet, où on est en train de, avec l'équipe qui est là-bas, parce qu'on a formé aussi du personnel. Nous sommes progressivement en train de mettre en place du personnel formé. Et au fur et à mesure, on leur enverra les équipements. Et puis, au prochain programme complémentaire. C'est quand ? Probablement, ce projet finit en 2014. Donc, il y a trois années qui vont suivre. Ça va être long, là. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé. Donc, si on parle de l'implantation d'un centre, hors Corogo, parce que déjà, Corogo est couvert. Voilà, Corogo est couvert. À Odjene, on a une équipe qui réalise le dépistage. Et lorsque ça coince un peu, on peut les ramener un peu plus en bas, pour la prise en charge. En rappelant que ces équipes-là font des inquiétions dans les villages. Absolument. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que vous remarquez effectivement qu'une bonne partie de la zone du nord n'a pas été totalement couverte. Exactement. Ainsi que la zone de l'ouest, parce que ce projet, avant ce projet, il y a eu des programmes. Je parle notamment du programme de lutte contre les maladies métaboliques. Oui. qui ont formé d'abord ces médecins que vous avez bien localisés. Et malheureusement, pendant cette période-là, donc dans la période de 2000, 2002 à 2010, là, il y avait un peu la crise que nous avons tous vécue. Ah d'accord. Ce sont les raisons. Exactement. Ce sont les raisons qui ont fait que ces zones-là, il n'y a pas eu véritablement de médecins, parce que tout le monde était pratiquement descendu un peu plus bas. Et donc, les médecins n'ont pas été véritablement formés dans ces zones. Donc, nous, pour que le projet soit rapide et rapidement fonctionnel, il fallait utiliser les zones où les médecins avaient déjà été formés. C'est ce qui explique cette répétition. Donc, aujourd'hui, le programme a pris en compte ces aspects et ils sont en train maintenant de former les autres médecins des régions qui n'ont pas été couvertes. Donc, il va s'en dire qu'après cette première partie, les trois années qui vont suivre, nous allons encore compléter cet ambitieux projet avec, bien sûr, le soutien de nos collaborateurs du programme de lutte contre les maladies métaboliques. Le Dr Adoni qui est maintenant le directeur pour couvrir ces centres pour que toute la Côte d'Ivoire soit couvête. Mais en même temps aussi, il faut saluer des partenaires dans ce cadre-là qui sont en train d'installer ce qu'ils appelaient les cliniques du diabète. Des cliniques en même temps couplées hypétension intérieure et diabète. Il y a une clinique qui a été installée à Bonnois récemment au cours de la journée mondiale du diabète qui a été également installée à Boville. Il y a des cliniques qui ont été renforcées, des centres qui ont été renforcés. Je parle par exemple du centre antidiabétique d'Abidjan au niveau du CHU de Trècheville, une clinique du diabète. Donc, aujourd'hui, beaucoup de choses se mettent en place et je pense que les populations seront bientôt écartées de ce calvaire-là, des déplacements très importants, des distances et seront prises en charge, sur place, grâce à la mise en place de ces unités diabète. Vous restez en notre compagnie, docteur. Tout de suite, la réclame. On se retrouve dans quelques instants. Rendez-vous ici, en Côte d'Ivoire, un pays dynamique porté par des réformes et des investissements ambitieux. Rendez-vous ici, à la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, un marché de 300 millions d'habitants avec de nombreuses opportunités sectorielles. Rendez-vous à ICI, au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire. Faites des rencontres enrichissantes et réalisez des investissements fructueux. Participez au Forum ICI 2014, du 29 janvier au 1er février 2014 à Abidjan. Les meilleures opportunités sont ici. Partir en Israël, Côte d'Ivoire, filiale du groupe EFH, premier opérateur franco-israélien, vous offre pour la première fois en Côte d'Ivoire à partir du 18 février 2014. Des vols directs à Abidjan, Tel Aviv, Abidjan. Profitez de l'occasion pour faire votre pèlerinage en terre sainte d'Israël. C'est vraiment une expérience à tenter et c'est inoubliable. Bénéficiez d'un voyage de 10 jours en pension complète avec des visites et guides francophones. Infoline 20 31 55 20. Que nos pieds franchissent des portes au Jérusalem, comme l'ont fait les siens. Voilà 2000 ans. Le programme des logements sociaux s'est généralisé sur toute l'étendue du territoire. Le ministre Mamadou Sanogo poursuit ses visites dans les régions du Follon, Ménignan, du Kabadougou au Diennet, du Bafing, Touba et du Tonpoie-Mont afin de procéder au lancement officiel des chantiers de construction des logements sociaux dans les chefs-lieux de ces régions et visiter les logements témoins. Au programme, jeudi 16 janvier 2014, Ménignan, 9h, au Diennet, 14h30, vendredi 17 janvier 2014, Touba, 9h, samedi 18 janvier 2014, Mont, 9h, les cérémonies se dérouleront avec le soutien et en présence des personnalités suivantes. Mme Sarah Sarkofadiga, Albert Wacuse Mabri, Gahoussoutouré, Afoussiata Bambalamin, Konate Sireki, Souleymane Diakite Kodi. Michel Bobien et Associé, plus de 30 ans d'expérience dans l'immigration au Canada, vous souhaite bonne et heureuse année 2014. Réalisez votre projet d'immigrer au Canada en bénéficiant de notre expérience et de nos tarifs préférentiels. Michel Bobien et Associé, c'est Destination Canada, 6 à Cocody de Plateau, en face du 22e arrondissement, ouvert du lundi au samedi. Téléphone 22 52 24 64 07 07 12 57. Bonne année à tous ! La nouvelle année s'annonce festive avec le grand jeu RTI Happy New Year. Plus de 10 millions de francs CFA à se partager. On va vite. Faites FETE par SMS au 98 070 et tente de gagner 50 000, 100 000 et 300 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine, 1 million de francs par mois, un super lot de 2 millions de francs CFA pour toi tout seul et des super lots surprises chaque heure. On voit maintenant FETE au 98 070 et tente ta chance. FETE au 98 070 C'est 100% cash. Sans francs CFA, le SMS. RTI 1, la chaîne qui rassemble. C'est le docteur Abodo Jaco qui nous accompagne depuis 6h30 après juste ce journal. Nous parlons de campagne pour de sensibilisation sur le diabète en Côte d'Ivoire. Il est donc le président depuis 2009 de l'association Obésité et diabète de Côte d'Ivoire, médecin lieutenant-colonel, maître assistant à l'université Félix Oufouet-Boigny de Côte d'Ivoire. Nous parlions donc des campagnes, des centres, de tout ce qui a été fait. Et lors de ces campagnes-là, parce que les campagnes, c'est vrai qu'on parle de l'intérieur, mais ici à Bidjan aussi, il y a des inquiétudes, des questions que les populations se posent sur le diabète. En voici quelques-unes avec ce micro-toutoir. J'ai entendu parler du diabète sur plusieurs facettes. On me fait croire que le diabète, d'abord c'est une maladie héréditaire, ça peut arriver peut-être quand on perd le diabète. Mais je voulais savoir en fait, moi-même, ma préoccupation même, le diabète c'est quoi ? Ma réelle préoccupation, c'est le diabète est dû réellement à quoi ? Ce qui provoque les causes réelles du diabète. Ma question est toute simple, peut-on guérir totalement du diabète ? RTI1, la chaîne qui rassemble. Christelle, à tout ça, qui réalise cette émission, les campagnes, il faut encore en faire, docteur ? Ah oui. Les campagnes s'imposent. Les campagnes s'imposent. Même s'il y a à Bidjan. Même s'il y a à Bidjan, donc plus que jamais. Aujourd'hui, on parle de diabète épidémie du 21e siècle et beaucoup encore ignorent un peu les facteurs des risques de cette maladie. Beaucoup ignorent... Comment ça se passe ? Alors, revenons aux questions. La première, c'était qu'est-ce que le diabète ? Voilà, on définit le diabète de façon simple, comme un état d'hyperglycémie chronique qui est lié à des facteurs génétiques et à des facteurs de l'environnement. En thème plus clair, lorsque le taux de sucre dans le sang chez un sujet à jeun est supérieur ou égal à 1,26 g à deux reprises, on peut parler de... On parle de diabète sucré. Voilà, donc, j'ai dit que dans la définition, c'est la définition de l'OMS la plus simple, c'est lié à deux grands facteurs. Les facteurs génétiques et les facteurs de l'environnement. Tout à l'heure, il y a un qui a eu raison quand il disait que c'est une maladie héréditaire, bien entendu, le diabète est une maladie héréditaire par le biais de la génétique, des facteurs génétiques. Donc, si votre père était diabétique, c'est clair, vous le saurez. C'est ça. Donc, il y a les ascendants, les descendants, les collatéraux dans la famille. Si vous avez des diabétiques, vous devez vous considérer comme un sujet à risque. Pas diabétique, mais à risque. À ce moment-là, prendre toutes les precautions possibles et surtout, vous faire dépister régulièrement. Et lorsque vous accompagnez votre parent à l'hôpital, vous aussi, profitez pour faire votre taux de glycémie capillaire qui est très simple à réaliser et également profitez pour écouter les conseils d'alimentation, d'activité physique pour déjà mettre tout en votre faveur pour ne pas entrer dans la phase diabète. Et donc, ces facteurs environnementaux, il y a deux grands groupes de facteurs. Il y a la sédentarité, donc l'inactivité physique et puis il y a l'alimentation excessive ou déséquilibrée, trop grasse, trop sucrée. Donc ces deux facteurs vont se mettre ensemble par le biais du support de l'obésité et puis progressivement, le diabète va malheureusement apparaître. À côté de ça, il y a des facteurs de stress qui ne sont souvent pas bien maîtrisés qui rentrent également en ligne de compte. Alors l'une des préoccupations majeures, c'est comment éviter les précautions à prendre ? Voilà, donc les précautions à prendre, c'est ce que je dis déjà, c'est avoir une activité physique. Et puis bien manger au total. Et puis bien manger en gros. C'est tout, en gros. Y a-t-il des petits éléments à savoir ? Les petits éléments à savoir, ce sont déjà les facteurs des risques. Déjà à partir de 35, 40 ans, l'âge déjà peut favoriser. parce que comme je l'ai dit, vous, à un certain âge, lorsque vous êtes adulte, la quantité de nourriture que vous absorbez ne sert plus à une activité intense comme quand on était plus jeune. Donc déjà, l'âge est un facteur de prédisposition. Ensuite, il y a l'environnement familial. D'accord ? Et si vous êtes par exemple une femme, est-ce que vous avez fait un gros bébé de plus de 4 kilos par exemple ? Est-ce que vous avez fait une fausse couche ? Oui. Est-ce que vous avez eu un mort fœtale ? Une mort fœtale ? Est-ce que vous avez eu souvent même, j'allais dire, une infertilité, des difficultés à enfanter ? Donc ça, ce sont des facteurs, des risques qui doivent faire penser à la possibilité d'apparition d'un diabète. Si vous êtes un homme, est-ce que vous avez une baisse de la libido ou est-ce que vous avez une baisse de la performance sexuelle ? Donc voilà un peu ces facteurs. Et puis, est-ce que vous avez votre indice de masse corporelle ? Est-ce que vous êtes en surpoids ou bien vous êtes obèse ? Est-ce que vous faites des infections à répétition ? Tous ces facteurs doivent nous amener à penser et à rechercher le diabète. D'accord. Alors, dernière question, on va dire, qu'est-ce que les autorités font ? C'est ce que notre ami demandait dans le micro-troutoir. Qu'est-ce qui est fait au total pour permettre à la population d'être informée, sensibilisée ? Mais je pense que vous, en tant que président, pouvez répondre. Oui, je pense que nous pouvons répondre parce que, comme je vous l'ai dit déjà, depuis la mise en place du programme de lutte contre les maladies métaboliques, déjà le programme, la mise en place de ce programme, c'est une volonté de l'État d'accompagner le processus et puis d'essayer de mettre en place tous les fondamentaux au niveau de l'État pour pouvoir combattre ce grand fléau. Ensuite, il y a les programmes qui s'ajoutent. Par exemple, les activités des associations non-gouvernementales comme la nôtre qui fédèrent les efforts pour pouvoir réaliser surtout le problème de décentralisation de la prise en charge du diabète. Donc, c'était un peu ce qui était là, c'était que les centres de référence à Abidjan, les quatre centres à Abidjan étaient véritablement fonctionnels, mais il n'y avait pas de centre à l'intérieur du pays. Donc, ces programmes additionnels permettent un peu de mettre des unités à l'intérieur du pays pour pouvoir accompagner l'action du gouvernement. Donc, à côté de ces centres, il y a la formation. Les médecins généralistes ont été formés, des paramédicaux, infirmiers, aides-soignantes, aides-dététiciens ont été associés à ces formations et puis maintenant, le troisième et dernier élément, ce sont les campagnes de sensibilisation et de dépistage. Donc, vous voyez que voilà trois grosses activités qui, mises ensemble, aident à trouver une réponse à ce problème du diabète en Côte d'Ivoire. D'accord. En espérant qu'il y aura toujours des petits éléments, des petits films sur la télévision ivoirienne, les pancartes et tout. C'est ça. Un affichage vraiment assez massif pour que des petits éléments pour que des petits éléments... Bien sûr, pour la sensibilisation, nous avons mis en place des affiches. Voilà. Nous avons également mis en place des prospectus que nous distribuons à toutes les campagnes de dépistage que nous envoions déjà sur le site de dépistage pour informer les populations. Hors site aussi, c'est pas mal. Comment ? Hors site dépistage, ce serait pas mal. Oui, bien sûr. Déjà, on a également un site web www.audci.org www.audci.org Donc, sur ce site, il y a beaucoup d'informations sur le diabète. D'accord. Il y a la mise en œuvre de ce programme. Il y a également tous les centres décentralisés qui sont en Côte d'Ivoire où les populations peuvent aller aisément se faire dépister et se faire prendre en charge. Merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous parler du diabète. Je rappelle que vous êtes docteur Abodo Jaco, Rodore, médecin lieutenant-colonel, maître assistant à l'université Eiffel et qui se fouette Boigny de Côte d'Ivoire, de Cocody, en Côte d'Ivoire. Nous sommes vus à l'extérieur et l'association, il faut le dire, existe depuis 2009 et vous avez parlé de toutes ces campagnes que vous avez eu à faire pour aider la population à savoir ce que c'est que le diabète et surtout à s'en sortir. à se faire prendre en charge, à se faire dépister, à se faire prendre en charge. À se faire prendre en charge. Merci beaucoup. Des contacts téléphoniques pour ceux qui aimeront en savoir davantage ? Oui, le 22 50 15 26, le fixe, c'est le téléphone, le fax en même temps, c'est le numéro qu'il faut désormais véritablement retenir. Merci beaucoup, docteur. Excellent, jeudi à vous. Merci à vous aussi. Cette émission réalisée par Christelle Acoussin, moi je suis Christelle Melec, tout de suite un élément de transition sur les chapeaux, regardez. Ici, nous sommes à Djamé dans les rayons des chapeaux. Les prix varient en fonction de la qualité. Ça c'est Milon, c'est Cowboy. On fait ça à 2000. Ça c'est Dénéphus, c'est 2000. Bon, ça là, ça c'est le borsoir. On fait ça à 1500. Bon, c'est la plus rétactif. Ça aussi, c'est pour femmes. Ça c'est pour femmes. On fait ça à 1000 francs. Ça c'est pour femmes aussi. Ça aussi, on fait ça à 1500. Même si ça marche, tu peux mettre tout dedans. Bon, ça là, c'est bonnet. Bon, si ça froid, tu peux porter. Comme je dis, partout au voyage, il y a un or comme tu peux porter ça. Ça là, c'est... On peut faire ça à Yorobo. Ça c'est le Yorobo, c'est déréparé. On fait ça à 2000. De même que le vêtement, le chapeau est né du besoin de se protéger des intempéries. Il est devenu un moyen de se parer. Ça peut me protéger contre le soleil. Et moi-même, j'aime ça. Chaque fois que je porte une tenue, je porte, disons, une casquette qui se marie avec la tenue. Dans la tradition, à Yorobo, il y a un certain âge, nous sommes dans l'obligation de porter un chapeau. Je n'ai pas envie de porter meige, donc pour noter mes cheveux, porter un chapeau, j'aime ça. On peut le dire, aujourd'hui, le chapeau est devenu un accessoire de Maud. Sous-titrage Société Radio-Canada RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous vous rappelez, malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons eu le 8 janvier l'effondrement de cet immeuble à Yopougon, quartier Maroc. Et justement, pour sensibiliser davantage les prochains, ceux qui seraient tentés en tout cas, de construire, parce que la construction, c'est tous les jours, nous parlons aujourd'hui avec M. Kouassi des différentes procédures. M. Kouassi, je vous le rappelle, pour information, vous êtes, on a déjà, je pense, la série a commencé depuis jeudi dernier, au LBTP, donc le laboratoire du bâtiment et des travaux publics qui existent depuis 1956 en Côte d'Ivoire, dont l'expertise, 1954, pardon, l'expertise n'est plus à présenter. Et vous êtes là, donc, pour parler de la procédure, je l'ai dit, à suivre avant la construction d'un bâtiment. Vous êtes vous-même directeur du génie civil. Merci beaucoup d'être venu en saluant toutes les familles éplorées, saluant vraiment tous ceux qui ont perdu un être cher. Il est bon de revenir sur les éléments qui constituent, en fait, la construction d'un bâtiment et parler de la procédure. Alors, quelle est la première chose à faire pour construire un bâtiment ? Ok, merci. Quand on doit construire un bâtiment, il faut d'abord faire des études parce que c'est quand même quelque chose de très complexe. Il faut faire une étude de sol. L'étude de sol, c'est ce qu'on appelle étude technique dans le jargon technique. L'étude de sol nous permet d'avoir des informations sur la résistance du sol et ce qui va nous permettre de savoir comment faire les fondations. En fait, je vais commencer par dire comment fonctionne le bâtiment pour que chacun puisse mieux comprendre. Le bâtiment, c'est toute une masse qui pèse plusieurs tonnes qu'on vient de poser sur le sol. Alors, cette masse-là est transmise au sol par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le satire. Le satire, c'est en quelque sorte le squelette du bâtiment. Et c'est cette satire-là qui se charge de transférer toutes les charges au sol. Il faut d'abord que le satire soit suffisamment résistante et une fois les charges arrivées au sol, il y a l'interface entre le bâtiment et le sol qu'on appelle les fondations. Et ça, c'est très important parce que si c'est raté, c'est une catastrophe. Alors, ces fondations-là, le dimensionnement, comment on doit le faire, c'est ce qu'on appelle le dimensionnement de ces fondations que nous recherchons. Alors, quand nous faisons l'étude du sol, il y a des paramètres que nous interprétons, que nous analysons, qui nous permettent de savoir quelle est la résistance du sol. Et donc, comment se chargent toutes ces tonnes-là qui vont être sur le sol, comment se chargent-là doivent être réparties pour que le sol puisse les supporter. Voilà. Ça, c'est la première étape. Alors, une fois qu'on a dépassé cette étape, on passe à la phase de construction. on passe à la phase de construction. Bien sûr, la première étape, il y a d'autres... On, nous, c'est qui ? Vous parlez de vous. Je vais parler de l'opérateur économique. D'accord. Je parle de l'opérateur. En fait, je me mets dans la peau... Je me demandais si c'était plutôt l'opérateur qui devait faire appel au service du LBTP. Non, ça, je vais vous dire comment on fait appel au LBTP. Mais je me mets plutôt dans la peau de l'opérateur, de celui qui veut construire. D'accord. Donc, il s'est adressé au LBTP qui a fait une étude du sol qui lui a donné le conseil d'usage pour que ses fondations soient les mieux adaptées. Voilà, normalement. Voilà. Encore faut-il que ce conseil soit suivi. Parce que vous ne suivez pas les travaux ? Ce n'est pas toujours le cas. Et ça, ça fera partie de ce que je veux dire aussi. Allez-y. D'accord, je note. Donc, une fois qu'on a fait l'étude, l'opérateur économique peut passer à la construction de son bâtiment. Pour construire le bâtiment, on prend plusieurs matériaux qu'on mélange. Il y a le sable, il y a le gravier, il y a le ciment, il y a même l'eau. Parce que l'eau peut être de mauvaise qualité. Et tous ces matériaux-là doivent respecter certains normes, certains critères. Et quand ces matériaux ne sont pas de bonne qualité, on est sûr qu'on n'aura pas un ouvrage de qualité. Voilà. Donc, il faut déjà que les matériaux soient de bonne qualité. Le sable, le ciment et l'eau. Voilà. Le sable, le ciment, le gravier, l'eau. Même le fer qu'on met à l'intérieur. C'est vrai, nous, on a l'impression que le fer, il est dur, mais il n'est pas aussi dur que l'on le croit. en fonction de l'usage qu'on va en faire, il y a une résistance qui est requise. Et ça, ça fait partie de nos prestations. C'est nous qui avons l'expertise pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il faut pour ce ouvrage-là et qu'est-ce qu'il faut pour que le fer soit suffisamment résistant et ainsi de suite. Quel type de fer il faut. Voilà. Donc au total, vous notez le matériel si je peux m'exprimer ainsi. Vous devez valider. Voilà, c'est plutôt ça. Nous devons valider le matériel, ce n'est pas le matériel, le matériel plutôt. Nous devons valider le matériel de sorte qu'on ait la garantie d'avoir un ouvrage qui respecte les règles de l'art. D'accord. Maintenant, il n'est pas toujours évident que quand on a le bon matériel, on puisse bien le mettre en œuvre parce que tout le monde parle de béton. Bon, on ne sait pas, on sait un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut mélanger, mais on ne sait pas dans quelles proportions. Et ces proportions-là se déterminent en fonction de la résistance qu'on veut avoir, il faut déterminer les proportions dans lesquelles on doit mélanger ce matériel. On va prendre une certaine quantité de gravier, de sable, de ciment et d'eau. C'est quand on a déterminé ces proportions et qu'on en fait le mélange qu'on obtient le béton. Voilà. Une fois le béton obtenu, il faut aussi suivre certains principes pour le mettre en œuvre. Le béton, par exemple, si on a le béton et qu'on le met en œuvre après beaucoup de temps, il est déjà en train de durcer, c'est ce qu'on appelle faire prise. Le béton, il est déjà en train de durcer et ça, ce n'est pas bon. Donc, il y a quand même des recommandations qu'il faut suivre pour mettre en œuvre le béton. c'est tout cela que nous appelons le contrôle qualité. Le contrôle qualité, c'est d'abord le contrôle de la qualité des matériaux qu'on prend, qu'on met dans notre bâtiment et aussi, c'est le contrôle de la qualité de la mise en œuvre de ces matériaux et c'est l'ensemble de cela qui nous permet d'avoir une bonne mise en œuvre, un ouvrage qui a des... un édifice qui est aux normes. Voilà, qui est aux normes. D'accord. Alors, j'ai plusieurs interrogations pendant que vous parliez. Je vous en prie, allez-y. Je notais pas mal de choses. Alors, premier, le premier élément, c'est faire suivre les travaux par le LBTP. Est-ce une obligation pour tous les promoteurs ou opérateurs économiques ou c'est vraiment à leur propre plaisir ? Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation mais l'idéal serait que ce soit une obligation. Généralement, dans les pays développés, on ne peut pas construire certains ouvrages sans y passer. c'est quand même incroyable. Voilà. Bon, ce n'est pas pour le moment pas une obligation mais je crois que... Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, chacun construit comme il veut la preuve puisque vous n'êtes pas... Enfin, ils ne sont pas tenus d'avoir votre approbation ou votre validation sur les différentes qualités du matériel utilisé. En réalité, c'est ce qui se passe. En réalité, c'est ce qui se passe. Je ne vais pas utiliser la langue du bois. C'est ce qui se passe. Mais bon, généralement, pour certains opérateurs, les règles sont respectées. Voilà, certains opérateurs sérieux. Bon, généralement, quand l'État construit, c'est respecté. Voilà, on nous fait toujours appel. Mais pour la majeure partie de la population, ce n'est pas le cas. Or, il faut que ce soit le cas. Ça nous permet d'éviter beaucoup d'accidents. Comme ce qu'on a vécu. Comme ce qu'on a vécu. Je me rappelle que l'année dernière, déjà, j'étais sur ce plateau pour sensibiliser la population. Bon, malheureusement, toutes ces sensibilisations n'ont pas donné l'effet escompté. C'est vraiment dommage qu'il y ait des accidents, qu'il y ait même des morts d'hommes. Exactement, bien sûr. Parce que quand on revoit ces images, c'est incroyable. Ce sont des frères, ce sont des sœurs qui sont parties, qui ne s'attendaient pas à cela. C'est ça. Tout ça par, je ne sais pas si je peux dire l'ignorance ou la négligence d'un promoteur. C'est un peu l'ignorance, la négligence. Voilà, c'est incroyable. Ce n'est pas possible au XXIe siècle de construire comme si on était, je ne sais pas, enfin bref. Alors, cette validation, vous, enfin, n'est pas souvent recherchée par les promoteurs. Vous, en tant que LBTP, je rappelle, et j'insiste là-dessus, vous existez quand même depuis 1954. Oui. Donc, vous avez toute l'expertise nécessaire pour pouvoir aujourd'hui dire oui ou non à la construction d'un bâtiment. Enfin, c'est peut-être ma propre idée, mais je me dis que lorsque vous regardez des choses, enfin, vous voyez des choses, vous pouvez peut-être faire arrêter des travaux. Non, ce n'est pas dans vos prérogatives. Non, ce n'est pas dans nos prérogatives, malheureusement. Vous aimeriez que ce soit dans vos prérogatives ? On le souhaite. Ça, c'est vraiment un souhait. Ce n'est pas seulement dans un but commercial. Ça n'a rien à voir. Je pense que nous sommes là pour accompagner les opérateurs économiques, pour leur garantir la sécurité de ce qu'ils font, la sécurité de leurs biens, de leurs familles. et c'est pour nous une obligation de les informer. Voilà. Certains vont le voir, vont le percevoir comme une démarche commerciale, mais ça n'a vraiment rien à voir de tout cela. Voilà. Je profite pour dire qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, on intervient dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays de la sous-région. Nous sommes un laboratoire de référence qui est reconnu par l'Union européenne. alors on intervient au-delà de la Côte d'Ivoire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi... Les propres... Voilà. Pourquoi ici, la population a du mal à comprendre. D'accord. Alors là, nous parlons principalement des promoteurs, de ceux qui doivent bâtir, des conditions. Que devraient... les petites interrogations, les petites questions que devraient se poser les acquéreurs de ces différents bâtiments au propriétaire. Pour savoir, évidemment, même si celui-ci fait la sourde oreille, moi qui souhaiterais habiter dans ce bâtiment-là, quelles sont les questions que je devrais lui poser pour être sûre que je n'irais pas sous pied sous terre en plein dîner ou en pleine sieste ? Je pense que quand nous faisons notre prestation, après notre prestation, nous produisons un rapport. Ok. Ça, c'est le gage de l'intervention du LBTP. Quand on a produit le rapport, on le met à la disposition du propriétaire de l'ouvrage ou en gros de celui qui nous a commandé l'étude. Alors, je pense que la première des choses, c'est que celui qui veut acquérir une maison demande au propriétaire de la maison quel est le gage de la sécurité ou de la bonne qualité de votre ouvrage. Quel est le rapport qui soutient que votre ouvrage est de qualité et qu'il a été suivi dans son exécution, qu'il a été fait selon les règles de l'art. Alors, vous commencez d'abord par le rapport d'études au sol. Ça, c'est la première des choses. Rapport d'études au sol. l'étude géotechnique, c'est ce qui permet de... Il aura ça sur lui, le propriétaire. Il aura ça sur lui. On lui produit le rapport. Rapport d'études au sol. Voilà. Ensuite ? Il y a le rapport du contrôle de l'exécution. Je vais dire le contrôle des matériaux, le contrôle de la mise en œuvre. Et ça aussi, c'est suivi de rapports. Toutes nos prestations sont suivies de rapports, sont sanctionnées par des rapports. Alors, si quelqu'un dit que le LBTP a suivi ou a fait une étude quelqu'un pour moi et qu'il n'a pas de rapport, c'est pas évident qu'on l'ait fait. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, même s'il a perdu son rapport, il peut s'adresser à nous. C'est notre client, il peut toujours s'adresser à nous pour qu'on lui en fasse une copie. Donc, il est toujours en mesure de produire le rapport à celui qu'on lui demande. Pour rassurer. Pour rassurer. Ne serait-ce que pour rassurer. D'accord. Alors, avec votre permission et la permission du directeur général du LBTP, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les différentes causes de cet effondrement, ce qui s'est passé dans ce quartier de Yopougon, Yopougon, quartier Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Y a-t-il des conseils à donner aux populations environnantes ? Ok. La semaine prochaine, avec votre permission. Ok, d'accord. J'aimerais qu'on s'attarde sur ces points-là. D'accord. Parce qu'un immeuble, certes, s'est effondré, il y a des habitations à côté. Comment est-ce qu'il faut réagir ? Y a-t-il une cellule de crise qui a été ouverte ? Y a-t-il un numéro vert ? Comme ça se passe lorsqu'il y a des crises comme cela ? J'aimerais qu'on en parle la semaine prochaine. Mais je peux déjà en parler un peu. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, bon, ok. Bon, déjà, pour les populations environnantes, pour ceux qui n'ont pas eu à faire d'études, qui n'ont pas fait d'études pour leurs bâtiments ou pour ceux qui habitent des bâtiments pour lesquels ils ne sont pas sûrs qu'il y a eu des études ou du contrôle, ils peuvent déjà s'adresser à leurs propriétaires pour qu'ils leur fournissent les documents dont j'ai parlé. Je vais vous parler des rapports qui attestent que ça a été fait. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. C'est tout. Non, non, il n'y a pas péril en la demeure. Maintenant, l'immeuble s'est effondré. Oui. Il y a forcément des mesures de sécurité à prendre. Bien sûr, bien sûr. L'immeuble s'est effondré. Déjà, vous avez parlé des causes. On en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok, bon. Comme vous insistez, je ne vais pas en parler. Le temps nous presse. Je comprends que... Exactement. C'est un sujet très passionnant. Très passionnant. Justement, c'est pour cela que je vous permets de réitérer l'invitation pour la semaine prochaine. Vous êtes M. Kouasi-Jean-Claude, directeur du génie civil au LBTP. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le LBTP, c'est le laboratoire du bâtiment et des travaux publics existant en Côte d'Ivoire depuis 1954 et faisant part de son expérience et expertise ailleurs, voilà, hors de la Côte d'Ivoire. Donc, il devrait également être sollicité par les propres habitants du sol, comme on le dit. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Je vous souhaite un excellent jeudi. Merci. Et merci encore. Merci à vous aussi. Merci. Dans quelques instants, merci. Dans quelques instants, avec Christelle Acoustat, ce sera donc la page publicitaire. Et nous aurons M. Koupogne-Léba qui nous parlera donc de comment habiller, je pense, les environs des différents ponts que nous construisons. Mais juste, tout de suite et maintenant, une petite page et puis on se retrouve dans quelques minutes. Dans le cadre de la rédynamisation des activités socioculturelles et sportives dans le milieu universitaire, la Direction générale de l'enseignement supérieur et des œuvres universitaires organise la première édition des Campus Games dans les centres régionaux des œuvres universitaires de Côte d'Ivoire. Les Campus Games édition 2014 comportent les rubriques suivantes. Compétitions culturelles et sportives, concerts dans les différents campus universitaires. Vendredi, Université Jean-Laureu Nonguide de Daloa. Samedi, Université Péléphorogon Koulibaly de Korogo. Vendredi, Université Alassane Ouattara de Boakie. Samedi, les universités Félix-Soufouet-Boigny et Nangia Brogwa d'Abidjan. Étudiants, étudiants, en ce début d'année, venaient participer à cette première édition de Campus Games. Du 1er au mi-mars 2014, rendez-vous à Abidjan, Bassam et Boakie. Annonceurs et groupes artistiques, participez au retour gagnant de cette grande fête du Comte, de la danse, de l'humour, de la musique et du théâtre. À le cours, 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 à le cours. Samedi, 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 RTI 1, la chaîne qui rassemble. L'impact dépend sur le milieu urbain. Voilà le sujet qui nous rassemble avec M. Koupo-Nuleba. Bonjour M. Koupo-Nuleba. Bonjour. Il faut dire que vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. J'ai toujours le plaisir à vous présenter. C'est intéressant. C'est gentil, Christelle. Merci. Et vous êtes architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Le sujet, je le rappelle, l'impact des ponts sur le milieu urbain. Principalement, deux ponts attireront notre attention ce matin. Le pont de Gaulle et le pont Félic qui se fait boigner. Merci Christelle. C'est moi. Je voulais d'abord situer qu'est-ce qui nous a motivés. Exactement. Première interrogation. Pourquoi ? Dans le mois de décembre, l'Ordre des architectes avec le président Guillaume Coffy a demandé, l'Ordre des architectes a demandé à visiter le troisième pont, le chantier du troisième pont. Et nous sommes allés avec un bon nombre d'architectes et nous avons découvert une œuvre magnifique. En tout cas, la réalisation c'est une technologie vraiment de pointe. Et nous avons vu les différents espaces côté Cocody et côté Valamarkuri. Et nous nous sommes posés des questions et il m'a été demandé de repartir pour pouvoir faire des images et faire passer à Matin Bonheur. Donc nous avons deux étapes. Nous allons montrer d'abord les anciens ponts. comment ils se comportent, comment de part et d'autre sur les deux rives, les espaces qui ont été aménagés, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et puis, la seconde fois, donc je crois à la prochaine rencontre, on va montrer maintenant le nouveau pont qui se fait et comment les architectes voient donc les futurs espaces qui seront donc pris par le pont surtout du côté de Marcuri. Donc voilà le décor planté. On a deux ponts, le pont Félix-Fau-Boigny qui est le plus ancien d'ailleurs. Là, c'est le pont flottant. Voilà. Donc le pont Félix-Fau-Boigny qui a remplacé ce pont-là qu'on appelle le pont flottant. C'est en fait un pont qui s'ouvre. Vous savez, le colon, il s'est sécurisé. Dans le temps, il est au plateau du côté d'Agamé. Il a mis des camps militaires pour se protéger et de ce côté-là, c'est ce pont-là seul qui reliait donc le sud. Le plateau. Quand les gens rentrent le soir, ils ouvrent le pont et puis à l'infini ils sont en sécurité. Voilà. Ce pont-là a été remplacé en 1957 par le pont Félix-Fau-Boigny parce que c'est en 1954 le pont a été construit pendant trois ans. Trois ans ? Oui, oui. Il fait près de 400 mètres et vous allez voir comment la technologie avance parce que le troisième pont fait pratiquement un kilomètre et demi et en deux ans il sera livré. Donc voilà du côté du plateau l'impact du pont Félix-Fau-Boigny. Mais quand vous regardez les images de ce pont-là vous voyez que l'architecte qui l'a conçu il a été conçu par un architecte c'est une œuvre architecturale. Voilà. J'en parle parce que c'est une œuvre architecturale ça a été conçu par Badani qui a fait le plan directeur de la ville d'Abidjan voilà qui est un architecte français Ah oui, mais il est disons que c'est la base toute la ville d'Abidjan c'est lui qui a fait la base de la ville et celui qui a fait ce pont et celui qui a fait la place de la République celui qui a fait donc les bâtiments de la poste et autres. Alors qu'est-ce que c'est ? Bon, le pont est agressé en fait par le bas il y a des bâtiments dont le gabarit Les bâtiments ou des véhicules ? Les véhicules du moins dont les gabarits ne sont pas dans les normes trop chargés parce que c'est 4 mètres 10 je crois au-delà tout cela en France c'est des véhicules qui ne doivent pas passer là il y a des chocs violents vous pouvez faire avancer parce que ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse mais on a-t-il l'intention du ministère des infractitudes pour dire que le pont est très agressé ? Très souvent on voit des camions avec des hauteurs et c'est pour cela d'ailleurs là-haut ils roulent dans le sens interdit pour pouvoir avoir accès à la voie qui mène à Yopougon donc l'oeuvre en elle-même elle se présente comme ça et nous ce qui nous inquiète c'est tout le jardin qui est autour Pourquoi ça vous inquiète ? Vous dites que c'est l'ordre ? Oui, le jardin a pris un coup c'est une vache vous voyez ça ? C'est une agression C'est un jardin ou c'est une plantation ? Mais là c'est la Soutra qui a fait cette clôture-là pour délimiter l'espace Mais il y a longtemps que la clôture existe Oui, ça fait au moins 5 ans on a parlé de ça une fois on a dit d'enlever parce que on ne clôture pas un talus donc voilà les pousseurs ils sont là tout le temps donc voilà et vous voyez Oh mon Dieu Cette clôture a mené partout des ordures Vous voyez ? Alors c'est quoi la proposition ? C'est d'enlever la clôture ? D'enlever la clôture et la place qui est là c'est un domaine de l'État L'État l'a cédé à la Soutra pour pouvoir faire une gare une gare ouverte et même sur donc le site il y a un bâtiment qui a été construit en 2008 on l'a arrêté il faut qu'on enlève ce bâtiment aussi qu'on reprenne le jardin l'entretien du jardin ce n'est pas enlever les feuilles mortes Vraiment si je vous dis que je bois ce jardin peut-être qu'il a disparu qu'il est devenu parce que j'ai vu des bananiers c'est ça le jardin ? Justement voilà voilà ce que ça devient Voilà ce que ça devient Ah justement voilà Une clôture d'abord qui n'est pas achevée voilà il y a une plantation là-dedans bon je ne sais pas si c'est des fleurs et tout ça il faut revoir c'est la place de la République il faut qu'on lui donne de la valeur la valeur que cette place avait quand un pont arrive il dégage un espace qu'on aménage sous forme de jardin qui est non constructible et vous allez voir du côté de 13 villes voilà vous voyez vous voyez comment l'espace se présente C'est joli C'est joli non ? Oui C'est beau Mais par endroit il a été agressé Oui Vous voyez tout ce qui est comme aménagement on retrouve ça sur les bâtiments de la place de la rue de la poste et autres voilà comment ça se présente vous voyez ça on n'a pas besoin de clôturer maintenant si vous voulez le faire vous faites une petite haie comme on le montrait ici avec les parcs qui laissent passer la vue mais vraiment léger Mais là ça laisse passer un peu la vue non ? Non pas la vue moi ma vue est agressée non seulement c'est pas achevé mais c'est pas beau C'est quoi les reliques ? Enfin pas des reliques mais c'est quoi ces impacts blancs là ? C'est quoi ? Les affiches ? Ah les affiches On aime bien ça ici Et puis il faut travailler en fonction de la maternité des gens quand vous mettez des trucs en vous vous savez qu'ils vont mettre et ce bâtiment il faut qu'on l'enlève C'est quoi ces bâtiments ? Depuis 2008 c'est la Sotrade qui le construisait Ok Et on a demandé à la Sotrade de ne pas construire parce que c'est une zone c'est un remblai Dans le temps quand on faisait le pont il y avait des bâtiments là qu'ils ont enlevés pour que la place soit nette et en même temps c'est un grand couloir d'aération parce que l'air vient de la laguille pour rentrer dans le plateau et de la place de la République le touriste qui arrive il y a une vue sur donc Trècheville et autres et les bateaux qui passent c'est ça il ne faut pas faire d'obstacle donc on a demandé à la Sotrade il est temps qu'on enlève et que le maire aussi s'implique c'est des zones communes c'est la commune la plus prisée le plateau est dégradé si on prenait des petits extraits sans situer le pont mais Ouna Lomba me dit que c'était le plateau c'est vrai donc on attire l'attention des gens pour dire que ce sont des zones c'est pareil pour pas mal de communes aussi et là aussi la rue la voie qui passe là est en train de prendre un coup et ça fait près de 20 ans il y a un creux là on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en bas mais moi j'explique c'est un remblai c'est normal c'est où le creux ? il y a un creux ils l'ont montré tout à l'heure je pense que pour bien comprendre tous ces espaces aux alentours du pont et c'est là le creux oui tous ces espaces c'était au départ un jardin oui oui bien aménagé un jardin propre ok du gazon et qui était en charge de l'entretien de cet espace l'entretien ? bon à l'époque de la construction vous savez la gestion de l'espace communal peut-être le pont lui-même la résistance tout ça peut-être le ministère les travaux publics s'en occupent mais le jardin qui est là ah oui regardez dans le temps c'était la ville d'Abidjan qui l'entretenait donc peut-être aujourd'hui le district mais on a-t-il l'intention des gens pour dire que cet espace est en train de mourir presque mort vous voyez il faut retoucher il ne faut pas attendre que tout meure complètement et demain se réveille moi j'aime bien ce bâtiment là de la citara il est tout blanc oui tout blanc ce bâtiment existe il y a longtemps quand on faisait le pont il était là déjà dans les images voilà et donc vous voyez vous voyez tout ça tous ces bâtiments qui sont là ce sont des bâtiments coloniaux au fond là-bas qui existaient déjà voilà et donc ce petit jardin il faut le revoir et on ne construit pas là-dedans c'est pas fait pour ça c'est de la terre artificielle en fait de la terre qu'on a apporté ce sont des talus artificiels il y a des saletés forcément voilà vous voyez vous voyez c'est là le président passe c'est vrai le jour on a un marchand qui jette un coup d'oeil là-bas c'est énervé ben oui il faut nettoyer c'était à l'époque un jardin pour ceux qui c'est un jardin il est toujours jardin mais c'est un jardin fatigué non il n'est pas enfin bon oui voilà donc les bâtiments de la place de la République bon là on a décrié les couleurs il faut les ramener et voilà on avait parlé du blanc du blanc du blanc cassé vous voyez sans parole on avait dit si tout était en blanc sur cet espace il serait tellement beau comme les bâtiments de la Citarade voilà il faut enlever le vert jaune c'est pas et puis de part et d'autre chaque service l'occupant a donné ses couleurs ce sont des bâtiments publics quand on occupe un bâtiment public c'est l'intérêt qui vous appartient c'est dans l'extérieur appartient à tout le monde c'est à tout le monde c'est à l'état comment le colonisateur a construit voilà il faut laisser comme ça et ça rappelle des choses vous voyez Abidjan a pris de carte postale ah oui c'est vrai en plus mais il n'y en a plus qu'est-ce qu'on va montrer ? pas mal de bonnes choses quand même ah mais toutes les bonnes choses sont en train de s'abonner à l'époque on montrait Cocody le marché bon d'accord revenons donc on va passer au pont général de Gaulle pont de Gaulle donc construit de 1964 à 1967 voilà ça a dit dix ans après on a construit le deuxième pont c'est un architecte qui l'a construit une œuvre architecturale aussi c'est toujours celui qui a fait non non c'est pas le même ça c'est Henri Chomet c'est celui qui a fait l'hôtel l'hôtel de ville l'ex-hôtel de ville qui est devenu l'hôtel du district celui qui a fait le bâtiment qu'occupait Air Afrique il y a une banque qui est là je n'ai pas fait de publicité si vous regardez bien c'est la même architecture ils sont les mêmes revêtements extérieurs oui alors là c'est là on part au voilà donc on est à 13 villes sur de Gaulle du côté de bon c'est quoi ça ? je ne regarde pas là c'est en face d'un bâtiment qui ne devait pas être à cet endroit c'est un égout c'est ça ? oui c'est un égout qui est bouché un égout qui est bouché et on l'avait décrit ici en son temps c'est un bâtiment qui est à gauche quand on descend du pont au général de Gaulle pour aller pour prendre le bleuvard Nana Yamso ce bâtiment là ah oui ceux qui connaissent un peu l'histoire nous les anciens c'est une zone marécageuse là et il y a des égouts en bas qui vont jusqu'à la lagune pour verser les eaux les eaux usées non pas les eaux usées surtout les eaux pluviales ok et dès que le bâtiment a été construit il y a eu certainement un dérangement en sous-sol c'est fait que l'eau ne passe plus mais pourquoi on voit des pneus partout ? ah peut-être c'est de la déco aussi non c'est pas possible c'est pas possible les pneus ? les pneus partout il y a tout à l'heure une image je les montre pour qu'on les enlève en fait ok il faut les enlever ça fait pas beau ça nous nourrit pas et puis ce petit ghetto qui est là au pied du pont c'est un beau jardin qui avait été fait vous allez voir de là-haut comment on voit ce jardin là le cadreur même qui a filmé il m'a dit tonton moi je vais filmer tout maintenant effectivement c'est énervant vous voyez tous ces espaces nous on aime pas trop les espaces verts en Afrique on aime bien marcher là-dessus oui oui donc quand on met des pavés il va forcément aller marcher sur les espaces et vous voyez ces petits passages qui ont été faits quand on est là-haut on se rend compte que le piéton lui-même il a un traché l'un traché du moins je crois ce sont les japonais ou bien les chinois qui travaillent comme ça et ils laissent toujours de petits espaces voilà non ils laissent le piéton utiliser l'espace et où il passe là c'est là il vient aménager donc je pense que le maire peut le faire ici parce que si on veut attendre forcément l'État bon le maire peut avec le socialité technique moi je ne sais pas pourquoi toujours attendre l'État alors qu'on a des c'est bien délocalisé souvent on a un problème l'État ne peut pas tout faire en même temps oui bon on le dit parce que bon c'est dans la commune de 13 villes je pense que le maire va le faire voilà et là vous voyez ce petit escalier comment il est conçu oui en fait c'est maintenant en fait je veux dire avec les images on se rend compte c'est là la qualité architecturale quand on passe à côté alors il ne faut pas voir voilà la caméra vous rapproche les images quand vous êtes en voiture vous ne voyez pas il pouvait faire un escalier bon comme on a l'habitude de le voir mais casser un peu pour réduire un peu la pente voilà un autre qui était là bon malheureusement qui est en train de partir tout ça il faut ramener la terre deux bennes deux grosses bennes on amène la terre on remet le gazon c'est fini quand c'est aménagé les gens ont peur de s'asseoir là c'est clair quand c'est comme ça bon ici tu vas mais nous on va vendre c'est un petit marché de fortune voilà mais même s'ils vendent là on peut arranger tout ça c'est votre marque de fabrique c'est même bien les affiches vous voyez un peu l'ouvrage là qui forme un V oui tout à fait mais ils pouvaient faire un élément droit mais c'est ça la qualité architecturale on nettoie on affine on profite voilà hier quand on faisait le montant on avait vu un pont qui était de couleur vive rose orange et blanc bon on peut revoir on peut voir les ingénieurs ils vont nous dire bon comme c'est du béton si on ne peut pas le peindre ou bien si on doit le peindre voilà la qualité qu'il faut tout ça ça peut se faire on peut faire changer mais il ne faut pas laisser mourir parce que le touriste aussi ce sont des petits détails qu'il voit ce sont des ponts les ponts qu'on a là il n'y a pas beaucoup de villes en Afrique qui ont ça ah oui et à l'époque déjà en 1957 on avait déjà le pont fait le cheveu boigny en 1967 on a le pont général dégole attention et quand on montre les images vue aérienne mais avec les aménagements les échangeurs tout ça mais c'est extraordinaire maintenant qu'on rentre dans les détails tout est en train de mourir vous voyez tout ça dès qu'on descend du pont ça c'est quand on descend ça c'était spontané c'était pas là il y a quelques années non en fait le pont a trouvé du bâti là et donc il y a des espaces qui ont été dégagés qui sont non constructifs maintenant aux l'entours il faut faire des aménagements il y a des trompe-l'oeil naturels on peut planter des arbres on peut faire des petits espaces de jeux basket comme le maire l'a fait de l'autre côté le maire quelle maire ? le maire de Trècheville de l'autre côté il a aménagé un espace jeu oui tout à fait voilà je pense qu'il a un projet là-dessus parce que j'ai rencontré la commune la mairie ils m'ont dit qu'ils ont un projet là-dessus mais il faut faire un ensemble vous voyez quand on est dessus voilà et là j'interpelle un peu le ministère des infrastructures parce que tout à l'heure là-haut on va peut-être revoir les potos électriques on voit que le tracé existe il est beau mais ça c'est les pitons qui ont fait pour voir à côté ils ont fait un petit boulevard là-dessus voilà parce que ceux qui vont certainement par la droite ont préféré le piton ne marche pas en angle droit jamais il n'aime pas et ça il faut le savoir ceux qui s'occupent de la ville il n'a pas de moteur en lui donc il cherche les espoirs les plus courts c'est vrai voilà donc il faut penser à cela quand il fait ça vous prenez des pavés et vous dites ah c'est là il passe bon on l'aménage parce que celui qui passe là-haut quand il regarde la frise toute la forme là mais il est heureux mais quand c'est agressé bon on se dit mais et l'insalubrité alors qu'on peut c'est simple vous voyez voilà celui-là c'est parce qu'il va là-bas mais s'il allait de ce côté il allait changer et voilà le côté gauche bon ce pneu c'est pas c'est quoi c'est de la vente ouverte bon je suis sûr que la vente ne sait pas et je suis convaincu que d'ici demain ça va partir parce que peut-être que c'est une vente ouverte je sais pas sinon mettre des pneus comme ça à un quart tour mais c'est parce que l'espace n'est pas aménagé si le gazon arrivait au bout qu'on faisait des petits passages mais c'est comment vous êtes sûr que même si le gazon arrivait au bout on n'allait pas déposer ça mais que si vous voulez que je dise vous voyez le pont il est agressé c'est une oeuvre architecturale c'est une oeuvre d'art on appelle le pont un ouvrage d'art c'est toute cette qualité-là qui fait son charme quand on agresse on découpe une partie finalement l'ensemble n'est plus cohérent si on va plus loin vous allez voir même la passerelle qui est là les assises là les remblais on commence à prendre un coup c'est ça que j'ai filmé pour dire qu'il y a déjà un poteau qui est tombé alors il faut il faut qu'on essaie de voir c'est un poteau électrique ? oui il faut protéger il faut protéger surtout qu'il aérien on a des véhicules quelques fois qui sautent et donc plus loin donc voilà il faut réaménager il faut mettre du béton ça coûte pas c'est maintenant si on ne le fait pas plus tard ça va coûter des centaines de milliards voilà un qui a sauté justement nous sommes en train de suivre on parle de projection nous sommes en train de construire en ce moment un troisième pont pour la Côte d'Ivoire c'est pour son avenir que je montre tout ça justement alors comment faire pour ne pas que dans 10 ans 15 ans nos enfants puissent faire la même émission sur oui le troisième pont qui a été construit avec plein d'espoir et tout aujourd'hui regardez ce qu'il est devenu apparemment notre souci sous notre pique c'est l'entretien de ce que nous faisons vous voyez là solution un vendeur de briques mais en principe quand on fait un grand ouvrage comme ça on prévoit en même temps un budget d'entretien un budget d'entretien oui mais il y a un budget et là on voulait demander au maire de faire arrêter ce chantier ce n'est pas fait pour construire cet espace il peut continuer son petit parc son jardin qui est de l'autre côté on peut le faire là tout est tout est bouché s'il y a de fortes pluies ça peut créer un problème ah oui mais dans la zone là quand il pleut le bâtiment qui a été construit là en face mais l'eau monte jusqu'à 60 cm on ne peut pas passer mais c'est dû à tout ce qu'on est en train de montrer c'est tout ça on parle et c'est ça qui fait la qualité de la vie vous voyez là-bas c'est tellement beau c'est beau vous voyez il suffit d'entretenir et là c'est quoi là c'est un talus c'est un des talus de Dupont qui est en train de prendre un coup c'est de la brousse où se trouve la passerelle c'est de la brousse en fait comme dans un champ voilà ça on peut confier à une structure mais je veux dire quel est le problème pourquoi en Afrique on n'arrive pas à entretenir nos bâtiments est-ce que c'est une culture que nous n'avons pas qu'est-ce qu'il faut parce que nous voyageons quand même ça vous allez demander à des chercheurs ils vont vous dire est-ce qu'il faut encore demander aux chercheurs non je veux dire on bâtit et puis dix ans après on se demande si c'est le même édifice où des milliards ont été investis est-ce qu'il faut bâtir en même temps mettre une structure qui penserait à l'entretien je pense on peut revoir tout parce que quand vous allez souvent à l'extérieur vous voyez des ponts c'est des œuvres d'art mais ils sont vieux il y a le pont de San Francisco qui date de 1937 c'est le pont c'est la passerelle où elle atterrit de l'autre côté des gens dorment là-dessous en fait oui bon ça on ne peut rien mais il faut nettoyer c'est tout ça on peut nettoyer et le petit garde-corps là qui était blanc on peut toujours le repeindre c'est quoi c'est la rouille oui ça là ça ne peut pas prendre cinq pots de peinture il faut y penser les gens n'y pensent c'est pas c'est tout mais j'attire l'attention de tout le monde tu as négligence en fait l'État est en train de faire un effort vraiment pour restructurer la ville pour la redynamiser pour lui donner un éclat maintenant il faut que nous qui gérons ces espaces-là surtout que nous avons des visiteurs de qualité qui arrivent ah oui ça dit on a un regard global moi je le fais je fais un regard sectoriel point par point il faut dire que attention tous ces espaces qui ont fait la fierté de la ville d'Abidjan sont en train de prendre un coup aujourd'hui si on doit faire une carte postale de la ville qu'est-ce qu'on va montrer qu'est-ce qu'on va montrer ah ben on est en train de rénover l'hôtel Ivoire on peut montrer juste ça et puis le troisième point on va le montrer juste les deux et l'existant ah ben on montre ce qui est beau s'il y a des points morts là-dessus on ne peut pas comme on vous l'a dit ça cinq pots de peinture on règle le problème oui mais ça c'est pas il faut y penser c'est tout avoir la volonté en fait voilà voilà surtout que les gens font de la publicité autour il faut négocier avec tous ceux qui font la publicité c'est vrai il y a des entreprises qui vous prenez ça en compte bon le pont là on vous confie faites tout vous voulez même mettre la publicité en bas mais nettoyer il faut que en tout cas il y a quelqu'un qui dort quand le président passe là il faut qu'il voit quelque chose de propre quelque chose qui net chic on fait un contrat c'est une petite convention et l'entreprise qui met sa pensée en son affiche là s'occupe de la justice voilà elle peut même écrire en bas c'est nous qui avons peint et puis bon les Ivoiris savent ça n'a pas dit c'est pas que l'entreprise X a peint cet endroit c'est vrai voilà et là on monte parce que les gens trichent vous voyez ils trichent en faisant quoi ? ils sont venus mettre un peu de un mortier là mélange de de sable et de ciment et ils disent ils ont sécurisé donc c'est de tout ça qu'on parle avec le monsieur du LBTP c'est de la trichérie ça il faut qu'on soit sérieux les putons seulement ont déjà gâté les fautes de marcher simplement et puis je veux dire quand vous prenez du béton quand vous devez mettre du goudron quand vous mettez autre chose ça ne prendra pas 10 ans pour se faire savoir ben l'autre côté je crois ce détail a été coupé après cette bouche là vous voyez ils sont toujours dans le jardin ou dans un village ? c'est le talus dans un village qui reçoit donc la passerelle vous voyez ce que c'est en train de venir il y a une passerelle ? ça fait près de 10 ans ce truc là comme ça il y a une passerelle ? parce que moi je ne vois pas la passerelle ? oui bon quand ils vont reculer vous allez voir voilà la passerelle ah d'accord ils sont assises ah d'accord vous voyez voilà celui qui est en train de faire la publicité là on lui dit le pont là c'est à toi toi la partie là il faut aménager il faut reprendre vraiment il faut nous aider il va le faire il va dire si ça ne tient qu'à ça il n'y a pas de problème mais c'est clair et maintenant le parc même il y a tout un jardin qui a été fait c'est un parc vous savez que là c'était le cimetière d'Anumambo ? à l'époque ? ah oui vous êtes jeune ok mais c'est beau Anumambo était où se trouve que je viens faire ma jeunesse dans cette debris écoutez il faut que j'ai un avantage sur vous donc voilà là c'est de l'ex-cimetière qui est devenue quoi ? Anumambo a été déplacé c'est un jardin c'est un jardin c'est un jardin qui a été fait et vous voyez voilà le trottoir là vous voyez ils ont laissé ils ont fait en béton. Et moi, je trouve que c'est bon, en béton, là. On peut continuer avec. Parce que le butume qu'on fait là, généralement, ce n'est pas... L'épaisseur n'est pas très, très... Mais pourquoi on n'a pas ici... Pourquoi on n'utiliserait pas des pavés pour donner une certaine beauté un peu ? Un peu, un peu. Maintenant, il faut protéger quand on fait. Parce que nos voitures, nous-mêmes, on garde là, il ne faut pas dire... Nous-mêmes, on garde là aussi, quand ça chauffe. Le gars, il vient, il monte, il garde. Et il faut protéger. On protège, en fait, ce genre de trottoir. Il faut mettre des éléments métalliques pour pouvoir... Avec des frises. On l'a déjà montré ici, à Shanghai, là. Là, ça peut se faire. Exactement. Mais quand on fait, il faut de la surveillance. Il faut... Un garde municipal, on dit, toi, ton travail, c'est là, il faut garder. Tous les jours, tu viens. Comment est-ce que... Est-ce qu'à l'époque, puisque, évidemment, nous sommes jeunes, cette question ne peut être résolue que par vous, est-ce qu'à l'époque, au temps de la construction de la ville d'Abidjan, il y avait, évidemment, on l'a dit, un plan directeur, toute ville doit avoir un schéma directeur. Oui. Est-ce qu'il y avait des structures qui étaient en charge de la surveillance et l'entretien des bâtiments ? Ah oui. Tout était... Vous savez, on sortait de la colonisation, donc il y avait les habitudes du colon. La surveillance était de mise. Là, je voulais montrer d'abord... Ce que j'ai montré là, à la fin, c'est le collège moderne de Trècheville. Et je me suis renseigné, j'ai vu les mécaniciens à côté. Parce qu'en face du collège, il y a des mécaniciens. Mais oui, là. Et moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est le directeur de ce collège-là qui a pris l'initiative, qui a fait cet aménagement. Hein ? Il n'a pas un budget pour ça. C'est quelqu'un... C'est une déhantée, voilà. Voilà des gens qu'il faut décorer. Oui, oui. Il faut le féliciter. C'est vrai. C'est comme l'actuel DG de l'Institut national polytechnique, qui était à l'NTA ici. Il a fait des merveilles. Et il est en train de faire des merveilles. Je suis allé avec ma caméra. Je l'ai montré ici. Voilà. Un proviseur. Non, c'est un collège, non ? C'est un lycée. Non, c'est un proviseur. Voilà. Ce proviseur-là. Mais il faut l'appeler. Il faut qu'il vienne à la télé. Il faut qu'on l'encourage. Et c'est une leçon. Mais ce qu'au fil, il faut gérer ça. C'est une grande leçon. À nos mairies. La clôture qui est faite au niveau de petits coins de sport qui a été fait du côté du jardin où il y a l'ancien cimetière, là, du pont. On peut l'animer comme ça. On peut l'animer. C'est-à-dire le regard. Quand vous regardez la pelouse, bon, si vous voyez... Et puis ça attire votre oeil, le touriste qui arrive. Quand le gazon n'est pas bien fait, il regarde les images et puis il passe. Ça en dit le trompe-l'oeil. Voilà. Et ça, c'est un futur chantier. Et on demande aux maires vraiment de faire arrêter. Le ministère de la Constitution est déjà passé. Ils ont mis les écritures. Il ne faut pas qu'on réalise... Là, 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 au pied du pont. C'est un remblai, là, là. Il ne faut pas construire. Voilà. On a déjà suffisamment de problèmes. En tout cas, c'est le message qu'on voulait faire passer. Et que le pont, l'impact du pont dans le milieu urbain, généralement, quand il descend sur la partie sèche, c'est un jardin qu'on fait. Voilà. Et la difficulté en Afrique, c'est de faire un sort que... Maintenant, il faut entretenir. Non, je pense qu'on peut le faire. Parce que les gens n'y pensent pas. On peut le faire. Et là, avec ces images qui viennent de passer, qu'on a vues dans le monde entier, je sais que d'ici deux, trois mois, on va avoir quelque chose à se faire. Oui, c'est ce qu'il y a. Et on attire, l'ordre de l'architecte attire en attention des gens. La prochaine fois, vous allez voir comment ces espaces-là sont fragiles. Parce que nous sommes allés voir le pont, le troisième pont, nous allons voir comment il atterrit à Marcoury, les remblai qui ont été faits, tous ces espaces que vous allez voir d'ici peut-être deux, trois ans, mais ce sont des espaces qui sont des espaces fragiles. On ne construit pas là-dessus. On aménage. On peut peut-être faire le jogging là-dessus, mais on ne vient pas construire des bâtiments comme la Soutre a fait dans le temps, il y a quatre ans ou cinq ans de cela. Ce qui est rassurant, c'est que lorsque nous parlons de certaines choses sur ce plateau, il y a des réactions de la part des municipalités. C'est très important. Je ne pense pas qu'on va faire le bilan parce que l'hôpital de Koumassy, on l'a fait passer deux fois. Le maire en son temps, il a vraiment démoli toutes les baraques, il a rangé. Aujourd'hui, c'est propre. Il y a plein d'endroits comme ça. En tout cas, merci beaucoup, M. Coupeau. M. Coupeau, qui est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef chargé de l'habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. J'ai été très heureuse de présenter cette émission ce matin. Je suis Christelle Méledj et l'émission a été réalisée par Christelle Akoussa. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et vive la Côte d'Ivoire au travail. Au revoir. Sous-titrage FR